Alors le thème du jour, est-ce que le destin de l'homme est déjà tracé ou il faut se battre pour accomplir sa destinée ? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Afin de destin, ça intéresse beaucoup. Ça intéresse tout le monde. Destin ? Oui. Le destin c'est quoi déjà ? Ah, le destin, vous m'avez posé, c'est pas là qu'on pense. Moi je veux bondir sur votre question. Directement ? Oui, directement. Bon allez-y, allez-y, bondissez. Vous avez dit s'il faut se battre, parce que le destin est tout tracé, moi je pense que même s'il faut forcer la main au destin, même s'il faut forcer la main au destin, pour y arriver, il faut le faire. Parce que la vie c'est pas du lait. La vie c'est pas du lait. Quand on se réveille, on saute de son lit, on a des objectifs à atteindre. Donc il faut pas croiser les bras, il faut pas rester dans le lit pour dire que à la fin du mois vous allez payer le loyer. Est-ce que vous avez déjà produit la richesse ? Vous allez dire produit de la richesse pour pouvoir avoir les moyens de régler vos factures, payer votre loyer, les charges que vous avez. Donc il faut forcément se lever et aller faire quelque chose pour pouvoir produire de la richesse. Donc le destin, même si on dit, bon, il est prédestiné à être médecin, il est prédestiné à être pilote d'avion et tout. Si tu ne vas pas au front, tu vas rester là, rien ne changera dans ta vie. Donc il faut forcément se battre. D'accord, alors vous avez dit tout à l'heure qu'il faut forcer la main au destin. Comment pensez-vous qu'on peut forcer la main au destin ? C'est une manière de parler, mais il faut aider le destin aussi. Comment peut-on aider le destin ? Oui. Son propre destin. Moi je pense que parfois, nous même on peut remodeler les choses. On peut remodeler les choses. Quand on dit, enfin, quand les gens vont souvent consulter, quand je parle de, quand les gens vont souvent consulter, on dit ben tu seras riche, tu seras tel, tu seras médecin, tu seras tel ou tel autre chose. Ça ne va pas venir naturellement. Comme je l'ai dit, il faut soi-même se mettre à l'oeuvre. Ça ne viendra pas comme pas magie. C'est pas vrai. Quand on te dit que tu seras médecin, c'est pas en restant à la maison, en croisant les bras que ça va venir. Il faut forcément faire une formation en médecine. D'abord, il faut avoir cette formation-là avant de prétendre à ce métier, par exemple, à cette profession. Donc, je pense que c'est ça. Quand tu fais la formation et que tu finis et que tu n'as pas le boulot, tu fais comment ? Là, est-ce qu'il faut accuser le gestein ? Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment-là, en ce moment précis, Spéro ? Tu aurais essayé. Pour moi, tu aurais essayé. C'est mieux. Tu as dit que tu abandonnes ? Pardon ? Tu as dit que tu abandonnes. Non, j'ai dit que tu aurais essayé. Tu as dit qu'il fallait essayer pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Donc, tu peux essayer d'apprendre la médecine et devenir plus tard un homme politique. Tu ne fais plus exactement ce que tu as étudié. Est-ce que le destin est accompli comme ça ? C'est le destin. Est-ce que dans ce cas, le destin est accompli ? Pour moi, tu auras déjà essayé. D'accord. Alors, Ben, puisque vous avez pris la parole, sans qu'on vous la donne, vous allez répondre à nos questions maintenant. Madhya, est-ce que tu as une question pour Ben ? Ben, qu'il donne aussi son avis, comme Spéro. Ben, dites-nous, si selon vous, le destin, il est déjà tracé complètement. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous avez du même avis ? Est-ce que tout ce qui nous arrive, est-ce que c'est déjà tracé ? C'est déjà écrit. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Voilà. On ne l'a pas toujours dit non ? C'est-ce qu'il n'a pas toujours dit non ? On ne l'a pas toujours dit non ? On ne l'a pas toujours dit. Moi, il n'a pas toujours dit. J'ai fait l'administration et la gestion des ressources humaines. C'est ça que tu donnes à manger ? Non, je n'ai même jamais exercé cela. Kano, tu sais, nous ne sommes pas dans la providence divine. C'est Dieu qui trace le destin de chacun. D'accord ? Mais ça dépend du discours. Lorsque, effectivement, vous allez consulter des visionnaires ou bien le phare, on dit que tu es prédestiné à telle chose, telle chose, et que toi-même tu penses que, même sans rien faire, ça ne doit pas être. Ou bien le visionnaire s'est déjà prédit, je serai artiste. Il y a un artiste qui est 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 un artiste. Dès que nous sommes, nous sommes tous les artistes qui sont un artiste. Je rejouis un peu Spéro. Il ne faut pas rester tranquille, il ne faut pas croiser les bras pour dire, on a déjà dit que je serai comptable. Mais tu as entrepris quelle formation ? Quelles sont les démarches que tu as menées pour effectivement atteindre cette prévision ? Ou bien, qu'est-ce que je vais dire ? Cette prédiction, c'est Dieu seul qui trace le destin de chacun. Et les marques que nous avons dans nos paumes de main, d'accord, ceux qui consultent, les visionnaires et autres, ils ont l'habitude de dire, à moins qu'une mort subite se vienne. Donc c'est là qu'on parle de destin alors ? La mort subite, elle est incluse dans le destin, spirituellement parlant. Tu sais, il y a deux événements dans la vie. Lesquels ? Il y a deux événements. Il y a la vie et la mort. D'accord ? Dieu seul sait l'heure, le jour. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. D'accord ? Mais dans l'un ou l'autre, personne ne sait ce que Dieu a tracé sur chacun. À la fin de chaque année, vous allez consulter le phare. À la fin de chaque année, vous allez faire des visions pour savoir comment je peux gérer l'année prochaine, qu'est-ce qui est prévu, quel est le plan que Dieu a établi sur moi, pour que l'année que je veux entamer soit vraiment une année favorable pour moi. Alors, le visionnaire ou bien le phare, selon les signes géomantiques là, qui seront définis, va te permettre de te situer. Ces signes vont te permettre de te situer. Mais n'est pas synonyme que tout ce qui a été révélé au cours de l'année, tu vas atteindre. Ces objectifs, non. D'accord. Alors, on va prendre l'avis également de MF Voice, qui est avec nous, qui a commencé par parler déjà, parce que Ben lui a posé quelques questions. Alors, MF Voice, vous qui êtes chrétienne, d'accord ? D'accord. D'accord. Le destin, vous pensez qu'il est tracé et que l'on peut facilement l'accomplir ? Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne cerne pas trop, selon moi. Donc, moi, je dis d'abord que nul ne connaît son destin. C'est ce que moi, je pense. Personne ne connaît son destin. Il y en a, oui, comme l'a dit Ben ou le Bahman, qui cherche à savoir ce qu'on a écrit sur toi, mais tout dépend de ce en quoi vous croyez. C'est par rapport à votre croyance que vous irez chercher. Moi, par exemple, dans ma religion, on nous apprend que le destin appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est Dieu seul qui sait ce que vous serez demain. Quoique, quand on naît, on suit un chemin. Et comme l'a dit notre grand frère Spéro, il ne faut pas s'asseoir. Il ne faut pas se coucher penser que, non, bon, quand j'étais petite, on demande aux enfants mais qu'est-ce que tu veux devenir demain? Qu'est-ce que tu as envie d'être demain? Bon, la plupart du temps, tout le monde veut être docteur, en fait. Donc, est-ce que parce que tu veux être docteur et peut-être que tu pries pour être docteur demain, est-ce que cela veut dire que tu dois t'asseoir dans ta chambre te coucher et dire que, bon, de toute façon, ça viendra parce que, voilà, j'ai demandé à Dieu d'être docteur. Non, il faut se lever. La vie n'est pas chose facile. Il ne faut pas se coucher et croire que, non, tout est rose. Non, il faut se battre pour devenir ce qu'on doit être normalement. Mais non, moi, je ne saurais dire oui, je serais ci, je serais ça. Non, sauf qu'on a des passions, on a des choses en nous qui se développent au fur et à mesure que les jours passent et on se dit, moi, par exemple, j'ai fait la formation, j'ai fait l'administration et gestion des ressources humaines. Je n'ai jamais exercé, en tant qu'assistant de ressources humaines, administratrice de ressources humaines, j'ai toujours été secrétaire de direction, ce que je n'ai pas appris. Donc, pendant 12 ans, j'ai été secrétaire de direction. Et parallèlement... C'est pour les auxiliaires de ta formation. Oui, mais bon, il y a une spécialité, normalement, en master, tu fais ta spécialité et moi, je n'ai pas fait cette spécialité. Je vais continuer avec les ressources humaines. Est-ce que vous avez suivi un peu votre intuition? Pourquoi vous êtes allé faire l'administration des ressources humaines? Est-ce que c'était une passion, déjà? Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, à un moment donné, ne pas écouter votre intuition? Je vous rappelle qu'on est en Afrique et que la plupart du temps, on fait les études en fonction de ce que les parents veulent. Ok, d'accord. Donc, ça a été votre cas. Voilà. Moi, c'est ça le TNEC à moi et qu'il y avait un conservatoire de musique. Depuis toute petite, c'était la musique. Mais malheureusement, on est en Afrique, on est au Bénin, il n'y a pas de conservatoire de musique. Et pour les parents, devenir quelqu'un, c'est s'asseoir dans un bureau et d'avoir un salaire à la fin du mois. Donc, voilà. Les ressources humaines, sans mentir, ce n'est même pas moi qui ai choisi. C'est les parents qui m'ont, avec des amis qui les ont conseillés, qui m'ont orienté vers cette voie. Après, bon, il faut faire honneur aux parents et apprendre, évoluer. C'est aussi un autre problème, ça. Voilà. C'est aussi un autre problème. Voilà. C'est un grand problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème, carrément. Mon destin, je l'ai, bon, je l'ai toujours écouté. Il m'a dit quelque part, à un moment donné, que je veux manger de la banane sur un plateau. Donc, je vais d'abord prendre la banane. Il faut accomplir son destin. Et il faut en donner la banane aussi. Moi, j'en veux, parce que depuis la j'ai. Carnot, Carnot, j'en veux aussi. Finalement, vous voulez venir la banane de la dame. On dirait, elle est venu exprès avec la banane. Oui, oui, oui. Pardon, il faut envoyer. Parce qu'elle, elle, c'est dit qu'on allait la charger un peu aujourd'hui. On voit la banane ici. Carole, ça va venir le plan de la banane. Carole, bonsoir, j'espère que ça va. Allez, il faut prendre la parole sur mon. Bonsoir, bonsoir à tous. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est tout un plaisir pour moi de rattraper le train en marche. Pour moi, s'il te plaît. Et comme le sujet le dit bien, ces bananes que vous voyez se sont battues pour être dans le jardin parce que pour la petite anecdote, je devrais les déposer au réfrigérateur avant de venir. Mais bizarrement, je suis venue ici à Glow et je retrouve les bananes dans le sac. Vous êtes sage. Merci. Et tous les autres aussi sont sages. Et qui n'est pas sage. Merci. Non mais c'est terrible. Carole, c'est ma destinée. Comment tu sais? Finalement, il n'y a pas mangé. C'est-ce que tu te rappelles du débat précédent? qui n'ont pas mangé. Il faut écouter ce qu'elle dit. Non mais j'ai réservé le pas. Il faut écouter ce qu'elle dit. Cano, oui, tu sais, c'est vraiment le destin. Dieu n'a pas mentionné qu'en cet instant précis. Voilà. l'espoirot va manger bananes. N'est-ce pas? C'est ça. Et nous-mêmes là, on ne savait pas qu'on allait manger bananes. Mais Dieu. Mais c'était écrit dans votre destin. C'est pour ça, on dit que nous ne sommes pas dans la providence des vies. Il faut avoir le bon destin. Celui qui allait faire vision ou bien celui qui allait consulter le phare. Et on lui dit au cours de l'année 2025, on a encore mon tour. On a mon tour. Et nous 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 montrons. Nous sommes au 31 décembre et tu n'as pas encore trouvé le boulot. Il y en a même qui se battent avec le bocoron. Vous lancez ça si vous arrivez à l'attraper. Vous voyez la taille des bananes? Vous voyez la taille des bananes? Oui, oui. C'est pas n'importe quelle banane. Vous voyez la taille? C'est sélectionné. Donc vous l'attrapez. Donc c'est fait exprès. Il ne faut pas me lancer ça. Vous l'attrapez? Non. Bravo. Le champion. Bravo. Il a fait le jeu. C'est dans son destin aussi. Aujourd'hui, c'est le Apollo tout pour ça. Finalement, j'ai la banane. Mais rien ne prouve que je vais manger ça parce que tant que je n'ai pas mangé, la destinée n'est pas accomplie. Là, ça fait ton problème. J'ai une question pour toi, Ce qui est sûr. Quand vous allez consulter le phare, vous faites une vision. Pourquoi tu me pose cette question? Est-ce que j'ai dit j'ai déjà été consulté le phare? le phare, c'est pas écrit. Oui, mais quand il dit ça, c'est comme il dit quand vous allez consulter. C'est un exemple qu'on pourrait dire madi. C'est un piège. Par exemple, supposons que une personne est allée consulter le phare et que le phare lui a dit, le bachaner lui a dit dans six mois, dans huit mois, tu vas acheter une voiture parce que c'est l'exemple de Ben. Est-ce qu'il faut tout de suite y croire? Est-ce que c'est pas une manière, d'accord, de donner loi à la bourse à la personne, c'est-à-dire pour que cette dernière travaille pour effectivement acheter la voiture? Ou bien il faut pas y croire? Est-ce que le Bokono est obligé ou bien celui qui fait le phare là? Oui, c'est ça le Bokono. Le visionnaire, le Bokono. Est-ce qu'il a obligé de vous inciter à travailler? Vous êtes allé le voir pour quelque chose, pour une consultation et c'est ce que le phare dit qu'il vous révèle. Donc, s'il vous dit qu'à la fin de l'année, vous allez acheter une voiture, c'est ce que lui l'a vu qu'il vous a dit. D'accord? Maintenant, si à la fin de l'année, tant qu'il n'est pas zéro, tant qu'il n'est pas zéro, c'est que c'est impossible c'est encore possible, tout est encore possible. après zéro, si j'achète pas, c'est comment, c'est que c'est pas le destin, c'est que soit il y a eu l'erreur au niveau du phare ou le Bokono n'a pas été sécère. On a dit que le phare mange jamais. D'accord, on parle de si c'est votre destinée et que le Bokono a trouvé réellement qu'à la fin de l'année, vous aurez cette voiture. si finalement vous n'avez pas cette voiture, soit mal à la télé, vous n'allez pas inciter les gens, ça la paresse. Si le Bokono vous dit que vous allez acheter une voiture, c'est que la conséquence c'est que vous trouviez de l'argent pour pouvoir l'acheter. Vous n'allez quand même pas croiser les bras et avoir de l'argent. Pas forcément. C'est pas portefeuille magique. Le Bokono n'a pas dit en travaillant forcément vous aurez la voiture. Non mais ça sous-entend. On n'a pas besoin de vous dire d'aller travailler. Je vends et on me dit à la fin de l'année 2024 Inch'Allah que je vais acheter une voiture. Mais là c'est que je vais redoubler d'un an pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Non je pense qu'on ne se comprend pas. L'objectif peut ne pas être atteint dans l'année mais l'année N plus 1 je peux l'atteindre. Oui mais le Bokono a précisé non ? Mais le Bokono a précisé le Bokono ne voudra pas te remettre les sous à la maison et dit Spérodidas voilà je t'avais consulté et je t'avais dit qu'à la fin de l'année tu allais acheter telle ou telle chose Carole je pense qu'on ne se comprend pas pour moi vous faites comment vous faites comment à la fin de l'année ce que le Bokono a révélé ne se passe pas c'est pas au rendez-vous comment on peut l'expliquer vous allez consulter il dit dans votre destin où le destin dit qu'à tel moment vous aurez ci vous aurez ça et après ça ne se passe pas comme ça en fait le Bokono n'est pas Dieu non c'est pas ça on peut bel et bien prévoir des choses qui n'atteignent pas forcément leur plein d'aboutissement dans le temps en partie mais passer ce délai ça peut arriver mais dire que parce que le Bokono m'a dit à la fin de cette année par exemple je vais acheter une voiture et que au 31 décembre à minuit je ne l'ai pas encore ça ne voudra pas dire que le Bokono a mal interprété ou a mal consulté et ça veut dire quoi concrètement oui ça veut dire que vous n'allez pas vous fier à ce que ce que les gens disaient est-ce qu'il faut suivre ce qu'ils voient je pense même que si le Bokono a dit le Bokono aurait pu dire vous aurez une voiture dans votre vie vous aurez une voiture dans votre vie dans ma vie mais ça peut être 2050 oui sans préciser que ce soit forcément avant la fin de l'année ou bien à la fin de l'année vous aurez une voiture vous pensez qu'il y a les gens aujourd'hui qui n'auront jamais de voiture dans ma vie avant qu'une mort oui c'est possible c'est bien possible vous savez nous sommes nous sommes sur deux terrains oui lesquels nous sommes sur un terrain spirituel oui la Bible dit quoi non attends non il dit de laisser la Bible d'abord c'est même pas une question de Bible c'est une question de Coran nous sommes sur deux terrains il y a un terrain spirituel et puis il y a un terrain métaphysique ce qui est lié dans le monde spirituel c'est ça que le voyant ok ou bien le Bokono voilà a vu mais n'est pas synonyme que systématiquement dans le monde métaphysique ça va se réaliser parce que vous ne il ne faut pas ignorer les attaques aussi qu'est-ce que vous appelez attaques ah mais il y a des forces qui viendront embrouiller embrouiller tout ce qui a été prédit quelque chose de force Bena Sokba il y a des attaques spirituelles vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils disent il y a des forces occultes il y a des forces occultes ce que nous voyons comme ça c'est pas forcément ce qui est ce que nous nous voyons avec les yeux c'est pas forcément ce qui est nous n'allons pas rentrer Ben pardon dans la spiritualité mais il faut recentrer le débat et savoir que ce que Ben dit est discutable c'est bien possible ce qu'il dit et c'est même récurrent d'entendre parler d'un monde d'un monde pas d'invisible et tout on ne va pas s'apesantir sur ça puisqu'on n'est pas le guide spirituel animalais on va on aurait mis la voir ici l'ami de Ben l'ami intime de Ben nous allons plutôt recentrer le débat pour mieux explorer les différentes les différentes phases ou bien les différents compartiments de notre sujet pour que nos téléspectateurs puissent être en phase avec nous d'accord tout à l'heure quand MF Voice apportait des éléments de réponse à la question il disait que le destin appartient à Dieu si nous savons que le destin appartient à Dieu comment alors faire pour se rendre compte que Dieu nous a prédestinés à tel à tel ou à tel sans être dévoyant moi je pense qu'il faut vraiment rentrer par moment en intimité avec soi en prière je vous l'ai dit pour pouvoir laisser Dieu parler à nos coeurs parce que des fois on est vraiment on n'est pas souvent concentré et on est distant merci on est distant de Dieu ce qui fait qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à nous sursurer ou à nous murmurer donc je voudrais demander qu'on prenne le temps pour soi d'aller à la rencontre de Dieu si on est on est athée et de prendre le temps de souvent poser des questions et laisser la nature la nature qu'on dit c'est Dieu qui vous parle en fait et vous aurez des réponses à vos questionnements parce que pour ma petite histoire vous savez j'ai fait l'ENA j'ai fait l'ENA mais dans les amphithé déjà je vendais du biscuit des bonbons et tout et tout le monde ah oui je faisais ça même au cours primaire au cours secondaire je vendais des petits toffis ma mère faisait du très bon gâteau que je vendais à l'école et tout c'est pareil pour vous voyez donc déjà dans les amphithé tout le monde me connait pour ça tous mes condisciplinaires me connaissent pour ça à 10h moi je ne vais pas manger par exemple je reste dans l'amphi en notre temps on était plus de 600 parce qu'il y avait des gens qui avaient repris l'année on était nombreux dans l'amphithéâtre et je j'allais vendre dans les rangées dans les allées et tout et donc c'est à midi ou à 13h quand on finissait le cours que moi je rentrais préparer par exemple pour manger quelque chose avant de rentrer donc déjà la nature me préparait au business vous avez travaillé pour ça au fait la nature me préparait au business ce qui fait que déjà quand vous avez de petits sous ça vous incite moi j'avais une caisse un petit bidon là où je mettais 50 francs mais le petit bidon de 0,5 imaginez-vous c'est 30 000 francs 30 000 francs il y a encore ça la maison maintenant bien sûr j'en fais toujours votre maison c'est où ? ça c'est une affaire de braquage public donc tout ce que vous êtes prédestiné à être c'est que d'une manière ou d'une autre vous êtes préparé et il faut avoir le réflexe l'idée et être prédisposé j'allais dire pour pouvoir suivre la voie qui vous est destinée nul ne peut dire parce que Spérodidas par exemple a fait des études en droit nul ne peut garantir qu'il soit avocat qu'il soit magistrat forcément non il peut tout faire et se retrouver maintenant dans le micro je ne sais pas si c'est son cas donc c'est un exemple parmi tant d'autres je voudrais vous avez fait la comptabilité vous avez fait la comptabilité vous n'êtes pas un comptable non mais il faut dire que j'ai l'habitude de parler en public mais à l'heure actuelle si quelqu'un vous remet sa caisse je voudrais dire cette personne là mentisse qu'en réalité tel que Carole est en train de de parler vu son parcours ce n'est pas encore son destiné qui est le business peut-être 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 je ne sais pas c'est vrai peut-être elle se sent à l'aise dedans j'envie oui peut-être que c'est ce qu'elle souhaite elle se trouve mieux dedans elle se trouve à l'aise dedans et tout mais qui sait demain donc moi je dis finalement que la destinée c'est quand tu perds ton nom souffle de vie donc c'est au soir tout au long de votre vie c'est ça non quand tu perds ton souffle de vie c'est que tu ne peux plus rien tant que tu as le souffle tout est encore possible c'est la fin qui justifie les moyens selon moi parce que il y a des gens qui achètent qui n'ont jamais acheté de voiture dans leur vie mais le jour ils ont acheté leur voiture peut-être ils font un accident avec et puis ils n'en profitent pas ils n'en profitent pas il y a des gens qui ont peut-être cherché avoir le bac par exemple ils ont été au bac plus de 5 ou 6 fois ils ont échoué et ils ont demandé à leur Dieu faites en sorte que j'ai au moins ce bac là si j'ai ce bac je pourrais essayer ce métier ce métier mais dès qu'ils ont eu le bac c'est fini ils ont fait autre chose ils n'ont pas continué l'université par exemple ils ont fait autre chose donc moi je dis tant que vous n'avez pas perdu le souffle de vie c'est que tout est possible si on vous dit que il y a des choses qui arrivent vous ne vous attendez forcément pas à cela il y a des bouleversements il y a des bouleversements au coût de votre vie on appelle ça le coût du destin souvent les gens disent le coût du destin oui les coûts de la vie les coûts de la vie voilà donc vous pouvez être en train de faire des coûts de médecine et tout ça et puis il y a quelque chose qui vient bouleverser et rapidement vous vous retrouvez peut-être en politique ou un voyage vous amène quelque part ou vous rentrez dans le monde artistique et tout ce que vous avez étudié toutes ces années en médecine vous n'exerciez plus ça et puis vous devenez subitement artiste je suis d'accord avec Spérodidas et rien ne prouve que vous serez artiste jusqu'à la fin je disais que pour une fois je suis vraiment satisfaite oui je suis vraiment satisfaite de la réponse de Spérodidas d'accord merci et j'abandonne dans son sens on va permettre à MFOS de placer un mot d'accord et juste après on va marquer légère pause pour recevoir quelqu'un que j'aime bien voilà ben moi j'irai dans le sens de Carole qui dit on ne connait pas forcément demain mais il faut être vraiment connecté à ce en quoi on croit quand vous croyez en Dieu quand vous êtes chrétien restez connecté à Dieu quand vous n'êtes pas chrétien que vous êtes à ce en quoi vous croyez pour pouvoir écouter il y a une question que vous avez posée qui était vraiment imprimante comment vous savez comment vous pouvez savoir que vous devez faire ci ou ça voilà donc je pense que c'est quand je prends par exemple moi l'exemple de ma vie à un moment donné dans ma vie j'ai fait la différence entre être chrétien et avoir la foi parce que moi je suis née par exemple dans une dans une dans une famille chrétienne donc tout le monde va à la messe voilà j'ai jusqu'à l'âge de 27 ans je vous promets que je ne savais pas ce que c'est que la foi pour moi la foi c'était aller à l'église aller à la chorale chanter danser voilà mais j'ai traversé des trucs qui m'ont fait comprendre que la foi est différente de la religion donc ça a fait que j'ai appris à avoir une connexion avec mon créateur et pour comprendre un certain nombre de choses qui arrivent dans la vie et peut-être anticiper sur des choses comment créer la connexion avec son créateur comment vous avez pu faire ça moi je l'ai fait avec des temps de recueillement j'allais au monastère je coupais tout mon portable trois jours connecté dans le désert carrément avec Dieu je vous promets votre portable enfin moi mon portable ne me manquait pas parce que j'avais une satisfaction interne j'avais pris le temps de non seulement prier à longueur de journée non mais écouter la voix qui me parlait c'est très important parce que on pense que rester devant une croix ou bien rester à l'église et chanter du matin jusqu'au soir non à un moment donné c'est pour ça on appelle on parle de recueillement à un moment donné il faut faire un recueillement et rester et écouter la voix qui parle à l'intérieur que vous soyez chrétien ou pas il y a cette voix toujours qui parle il faut apprendre à écouter cette voix là c'est moi c'était moi ma manière de me reconnaître à la nature comme elle a dit tout à l'heure la nature pour moi c'est Dieu donc c'était moi mon cheminement et par moment j'y vais je me déconnette de tout ce qui est bruit de notre quotidien et je vais me ressourcer aller à la source se ressourcer pas forcément dans un monastère mais se trouver un coin par exemple dans sa maison très calme où personne ne te gêne pour retrouver cette connexion avec ton esprit le corps et l'esprit voilà donc je pense que j'ai des amis qui sont bon et qui apprennent à le faire ils ont une technique pour se reconnecter à l'esprit voilà donc chacun dans sa croyance doit apprendre à le faire d'accord merci beaucoup Adion Fakon j'ai envie d'ajouter une chose rapidement parce que vous avez parlé de de connexion d'un tour de table pas là non non pas en tour de table on va marquer une coup de pause vous avez beaucoup parlé oui oui enfin je voulais parler de la destinée de cette banane mais je voulais prendre ça oui mais pas parce que vous avez tous tous mangé c'était pas ça là moi finalement j'ai reçu la banane d'accord j'ai reçu la banane mais pendant que je suis en train de de vouloir de vouloir manger cette banane elle peut tomber oui ça dit que la destinée de cette banane n'est pas forcément dans ton ventre tant que ce n'est pas encore aller dans mon estomac ça m'amène ça m'amène à vous à vous à vous poser une question en Afrique quand vous mangez je suis trop bien quand vous mangez que ça tombe ça tombe ça tombe pas c'est des ancêtres à vous à vous pour Sous-titrage FR ?